Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler un peu télécommande on va parler télécommande samsung et si vous avez un galaxy comme vous voyez ici la télécommande de la télé cette télécommande de samsung je vous la montre de très près avec ses différents boutons on peut grâce à une application entièrement gratuite ici vous montre le téléphone de très près transformer votre galaxy samsung en télécommande samsung alors je vais vous montrer l'application la paramétrer car si votre télé n'est pas vu directement par l'application il va falloir que vous alliez chercher l'adresse ip de votre télé puis la rentrée dans les paramètres de l'application et votre télé ici comme vous voyez on peut entendre télécommande et bien votre samsung pourra faire office de télécommande universelle astucieux comme système mais là encore malheureusement l'application une fois que vous l'avez téléchargé installé elle n'est pas forcément compatible avec voice assistant de chez samsung ici la preuve par exemple 39 aucun intitulé les boutons ne sont pas intitulés mais je vais vous montrer une petite astuce pour que pour renommer des boutons qui ne sont pas labellisés et grâce à ce système vous allez pouvoir rendre toute cette télécommande entièrement accessible et en plus vous aurez donc votre télécommande vocalisées voilà merci à vous de regarder cette vidéo jusqu'au bout pensez bien surtout à vous abonner pour continuer à me suivre d'ailleurs plus de 250 vidéos sur cette chaîne et vous serez les bienvenue sur ma chaîne à tout de suite donc dans un premier temps il va falloir se rendre sur le play store sur le play store vous allez télécharger cette application qui est sam télécommande tv sam télécommande tv donc samsung télécommande tv une fois que vous avez téléchargé cette application elle va bien sûr se retrouver dans vos applications on va l'ouvrir vous tombez instantanément sur une pub que l'on ferme et on arrive sur la télécommande là comme je vous disais on a différents boutons qui sont non labellisés on va pouvoir les labellisés via le voice assistant grâce à une gestuelle bien précise et ceci cette gestuelle vous allez pouvoir l'exécuter dans toutes les applications où vous avez des boutons non labellisés donc non écrit ce qui va vous permettre de rendre accessible une application avec des boutons non accessible ici on a en haut le bouton sam télécommande tv on arrive sur le menu sam télécommande tv télécommande sam télécommande tv paramètres et c'est donc ici que si votre galaxie ne détecte pas votre télé vous allez tout en bas vous allez sur la détection manuelle de l'adresse ip de votre télé à ce moment là quand vous irez sur ce bouton vous allez chercher l'adresse ip de votre télé dans les options de votre télé et vous la noterez à cet endroit une fois que vous avez rentré l'ip de votre télé on arrive sur notre télécommande sur notre smartphone qui est très ressemblant comme vous pouvez le voir à la vraie télécommande de notre télé maintenant labellisons les boutons comment on va procéder ici par exemple il y avait un bouton qui normalement ne l'était pas je l'ai nommé menu on a par exemple ou ton menu maintenant qu'il est labellisé si je fais un double tap sur mon téléphone on a accès aux différents boutons style donc comme vous pouvez voir les touches 1 2 3 4 5 6 normalement ne sont pas labellisés alors pour les personnes voyantes aucun problème mais pour nous oui on n'a pas d'intitulé sur le bouton 3 la gestuelle pour relabelliser un bouton qui ne l'est pas avec voice assistant on va faire un double tap avec trois doigts et au deuxième tap on laisse poser nos trois doigts ici entrez le texte à utiliser comme libellé pour cette image zone d'édition texte des intitulés entrez le texte à utiliser comme libellé pour cette image zone d'édition texte des intitulés modification en cours 2 3 3 entrez le zone d'édition 3 bouton annulé bouton créé le clavier masqué maintenant mon bouton 3 est labellisé bouton 3 et comme cela on va pouvoir labelliser l'intégralité des boutons et rendre accessible complètement l'application et transformer notre galaxy samsung ici un galaxy samsung s8 mais vous allez pouvoir sur votre s5 s6 faire exactement la même manipulation dans ces conditions vous allez avoir par exemple ici si vous voyez j'ai labellisé les boutons volume au lumeau on peut comme je vous disais tout labelliser avec l'aide bien sûr pour une personne non voyant de quelqu'un puisque étant donné que les boutons ne sont pas labellisés aucun souci voilà bien entendu il faut que votre smartphone soit sur le même réseau que votre télé et ensuite ici vous pouvez voir que la chaîne va passer à la 2 sur le volume vous voyez donc si j'appuie sur volume haut on voit bien ici la barre de volume qui s'y met grâce à cette application vous allez donc avoir votre smartphone comme télécommande bien pratique lorsque notre télécommande de la télé est en panne notre smartphone petit trouvaille d'application bien sympathique j'espère que la vidéo vous aura plu essayez de tester cette application et mettez moi en commentaire ce que vous en pensez si elle vous a donc donné envie de la laisser sur votre smartphone je la trouve utile sur notre smartphone et par exemple vous allez en vacances vous ne trouvez pas la télécommande de la télé que vous avez sur le lieu de vacances vous transformez votre téléphone en télécommande voilà bien j'ai plus qu'à vous remercier beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo pensez bien toujours à vous abonner à la chaîne et surtout à partager cette vidéo si elle vous a plu merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour la prochaine salut